Bonjour à toutes et à tous sur la chaîne du Moniteur Automobile. Aujourd'hui, on vous présente forcément un nouveau modèle. Le voici, c'est le X-Pen G6. S'il ressemble à un Tesla Model Y, ce n'est pas un hasard, mais il s'en différencie également sur plusieurs points. On va faire un peu le tour de cette voiture-là et vous donner les premières impressions de conduite. Le X-Pen G6 se présente comme un SUV coupé. On le voit à la forme générale ici, mais il y a une petite subtilité. Contrairement au Tesla Model Y, qui a vraiment la ligne de toit qui est en lien avec la vitre du haillon, ici, on peut constater qu'on a un petit effet visuel, un peu comme sur une Ford Mustang Mach-E. C'est-à-dire que vous avez la ligne de carrosserie qui descend comme ça, mais on voit quand même qu'il y a une certaine différence de hauteur ici pour la ligne de toit à proprement parler. Il y a deux avantages à cela. Ça permet d'augmenter le volume du coffre, mais également d'assurer une certaine hauteur et une garde au toit intéressante à l'arrière. Quand on va vers l'avant de la voiture, on se rend compte qu'ici, vous voyez, il y a des petits détails qui montrent le côté un peu premium, comme le détail X-Pen qui va d'une portière à l'autre. Ça nécessite des ajustements quand même précis, mais c'est surtout à l'avant qu'on va avoir une grosse différence. Il se différencie du Tesla, pour reprendre la référence habituelle, par une face à vente inimmédiatement reconnaissable, comme une X-Pen, avec le fameux robot face, et le regard un peu façon cyclope robot, et les phares séparés ici qui font un peu un X. Si vous regardez, ça rappelle le logo qu'on voit ici au milieu. De manière générale, c'est une vraie voiture électrique, donc il n'y a pas de calende traditionnelle, juste une entrée d'air qui se trouve ici, et qui va avec les clapets s'ouvrir ou se fermer, soit pour optimiser l'aérodynamique, soit pour améliorer le refroidissement de la batterie et du système des moteurs électriques. En termes de format aussi, forcément, il se rapproche d'un Tesla Model Y, avec une longueur de 4,75 m, une largeur de 1,92 m, et une hauteur par contre qui est assez réduite de 1,65 m, ce qui est toujours bon pour l'aérodynamique, et donc pour la consommation, on y reviendra un peu plus tard. Mais de manière générale, vous pouvez voir à la forme globale, qu'on se rapproche très fort de la référence américaine. Ce X-Peng est un SUV coupé, ça se voit dans le détail, ici on voit les vitres sans encadrement, mais surtout, on peut voir qu'en termes d'habitabilité, on est quand même pas mal du tout. Le siège avant est réglé pour moi, je mesure un peu moins d'un mètre 80, et il est réglé au plus bas, et malgré ça, je peux facilement mettre mes pieds en dessous du siège avant, ce qui est agréable. On voit qu'il y a énormément de place, mais même pour la tête ici, j'ai au moins ceci de place, donc ça veut dire que quelqu'un qui mesure 1,90 m trouvera ses aises sans problème dans ce véhicule, c'est un bel atout. Mais ce X-Peng, je l'ai dit, est aussi un SUV coupé, on se dit, ok, c'est quelque chose d'un peu sportif, est-ce que la position de conduite va convenir ? Eh bien, très honnêtement, oui. Ici, vous voyez, le volant est assez facilement réglable, il y a une belle amplitude de réglage, donc ça c'est pratique, et le siège offre une bonne position de conduite. Avec le G6, X-Peng propose trois versions différentes. Deux sont des propulsions, une avec 258 chevaux, l'autre avec 283 chevaux, et la troisième, la performance était quatre roues motrices, puisqu'elle rajoute un moteur à l'avant, pour un total de 476 chevaux. Dans le premier cas, la propulsion, deux batteries, une de 66 kWh en type LFP, et une grande de 87,3 kWh, cette fois-ci NMC. La même est utilisée pour la version performance. en termes d'autonomie, on parle d'une autonomie qui est d'un peu plus de 400 km, jusqu'à 570 km pour la version longue autonomie, deux roues motrices, 550 pour la performance. Le X-Peng G6 se différencie par contre du modèle Y, par son architecture électrique en 800 volts, ce qui joue un rôle en termes de capacité de recharge, puisque la version la plus performante peut recharger jusqu'à 280 kW, on compte 215 kW pour la version de base, ça permet de récupérer, de passer de 10 à 80% en moins de 20 minutes, ce qui est assez impressionnant et qui fonctionne mieux même. Parfois, il dépasse le niveau de recharge annoncé par le constructeur. En termes de recharge sur le courant alternatif, on a 11 kW possibles en triphasé, et enfin, il dispose de la fonctionnalité V2L, donc Vehicle to Load, pour permettre de recharger ou d'alimenter des appareils électriques jusqu'à 3,3 kW de puissance. Plutôt performant, cet X-Peng G6 est également garant d'une bonne tenue de route grâce à deux éléments. Le premier, ce sont ses roues 20 pouces, chaussées de pneus Michelin, donc on est vraiment allé dans de la qualité à ce niveau-là, ce qui n'est pas toujours le cas avec les marches chinoises. Les roues sont identiques, quelles que soient les versions, ce seront toujours celles que vous voyez ici, il n'y en aura pas d'autres. L'autre aspect, c'est au niveau du châssis. X-Peng a opté pour des suspensions à double triangle superposé à l'avant, ce qui est assez rare pour un modèle de ce genre, et un essieu multibras plus classique pour les modèles premium à l'arrière. De manière générale, ça permet d'obtenir un bon compromis. En termes de conduite, on a pu l'essayer un petit peu aujourd'hui, ce n'était pas les conditions idéales, mais on a pu se rendre compte que la voiture a une bonne tenue de route, que le maintien de la caisse est plutôt bon. La voiture prend un petit peu de roulis, mais puis elle reste bien calée sur ses appuis. Une très bonne agilité, et surtout, grâce à la répartition des masses 50-50 entre l'avant et l'arrière, merci à la batterie placée au milieu, on a un équilibre qui est vraiment très très neutre, et donc très efficace et très rassurant. Sur ce plan-là, on peut dire qu'il n'a pas à rougir face à certaines références du segment. Dans l'habitacle de ce Xpeng G6, deux écrans, c'est déjà pas mal, un écran de 10,3 pouces pour le compteur, qui offre un affichage unique, mais la possibilité de décider quelles sont les informations qui sont affichées du côté gauche et du côté droit. Mais la pièce principale reste bien entendu cet écran-ci qui fait 14,93 pouces, on va dire 15 pour plus de facilité, et qui s'avère plutôt facile à utiliser. On voit qu'on a la carte de manière générale qui apparaît sur l'écran d'accueil avec différents raccourcis. On a les réglages de la climatisation ici qui sont très facilement personnalisables avec le volant chauffant, possibilité également d'aller voir pour les sièges chauffants à l'avant et à l'arrière, mais également ventilés à l'avant. Pour la conduite, vous avez ici tout qui est regroupé comme ceci. Donc les contrôles ici pour les sièges par exemple. Et on peut voir que là, à ce niveau-là, il y a possibilité d'avoir des réglages très poussés en 8 directions pour le siège conducteur, 6 pour le siège passager. Donc c'est assez bien, vous voyez que la voiture répond et réagit assez vite aux demandes. Au niveau des modes de conduite, trois modes de conduite sont proposés, standard, éco et sport. Nous sommes ici dans une version propulsion, je le précise, donc avec la grande autonomie. On n'est pas dans la version performance. En termes de régénération, on voit que quatre niveaux sont proposés. Un niveau bas, qui est presque de la roue libre. Un niveau médium qui sera utilisé par la plupart des gens. Un niveau élevé, qui peut être un peu plus contraignant parce qu'il est vraiment très intrusif parfois. Et le X-Pedal, pour X-Peng, qui lui va s'adapter intelligemment aux conditions de conduite, en fonction de la navigation également et du type de route que vous entreprenez. et très honnêtement, le système fonctionne de façon assez intuitive. On le sait maintenant, en Europe, l'avertisseur de dépassement des limitations de vitesse est obligatoire. Bien entendu, tout le monde cherche à les désactiver. Chez X-Peng, c'est assez simple. Vous descendez ici et vous appuyez sur le petit bouton là à chaque fois que vous redémarrez la voiture. Si vous êtes un peu dans une zone étroite, il suffit d'appuyer sur un petit bouton. Par défaut, c'est le favori, mais on peut le régler pour d'autres choses. Et là, vous voyez qu'on a une vue à 360 et une vue des flancs de la voiture. Ça fonctionne même en roulant sur autoroute, par exemple. Donc, ça peut être très, très pratique. Et puis, hop, on en ressort très facilement. De manière générale, l'ergonomie est plutôt bien pensée. On a encore de vrais boutons physiques. Seul petit bémol peut-être, c'est ce volant avec la branche ici qui reste quand même assez épaisse et qui vous oblige à faire des choix un peu parfois de position des mains qui ne seront pas forcément naturels. De manière générale, on a encore des boutons physiques pour les portières. Autre petit détail intéressant, il y a deux emplacements ici qui sont tous les deux des emplacements pour recharge et induction. Donc, il y en a deux. Et petit truc intéressant, c'est qu'ils ont une petite ventilation qui permet d'éviter la surchauffe du téléphone. Donc, d'optimiser la recharge. Ils ont une puissance de 50 watts chacun. Dernier élément important par rapport à ce X-Peng G6. C'est son positionnement qui se veut un peu premium, comme le veut la marque. Et on peut le constater dans les matériaux. Aucun matériau animal. Donc, il n'y a pas de cuir ici. Principalement, ce sont des matériaux recyclés qui ont un effet au toucher très agréable, très doux. De manière générale, vous l'entendez aussi. Des tissus également sur la planche de bord. Des éléments mat qui évitent d'avoir trop de reflets. Sur ce plan-là, par contre, clairement, c'est aussi un élément qui le différencie d'un Tesla Model Y. car on est vraiment un cran, voire peut-être deux crans au-dessus du modèle américain en termes de qualité perçue et de qualité réelle et au toucher. Au niveau de l'écran ici, certaines informations sont plus importantes que d'autres. Donc, on a ici l'autonomie. Nous, on peut choisir un affichage dynamique ou l'affichage WLTP. Il vaut mieux prendre le dynamique qui lui, calcule l'autonomie en fonction des conditions réelles de roulage. Et puis, on a là, chaque fois, la consommation. Là, on n'a fait qu'un 1,8 km. Et donc, forcément, ce n'est pas très représentatif. Mais par contre, la moyenne l'est. Puisqu'il affiche ici 14,3 kWh de moyenne sur le parcours précédent qui faisait une quarantaine de kilomètres et assez varié. Avec un peu d'autoroute à 100 à l'heure, des routes de campagne à 70 ou 80 et un peu de traversée de village, on avait quand même une moyenne qui était de 14,6-14,7. Donc, ça veut dire qu'on reste quand même très proche d'un Tesla Model Y qui fait toujours office de référence sur ce plan-là. Donc, une telle consommation est de bonne augure et semble prouver que Tesla n'est plus seul en termes d'efficience. Et voilà pour ce petit tour rapide du X-Penq G6. Un SUV coupé électrique qui veut concurrencer le Tesla Model Y et peut-être même faire mieux que ce dernier. En tout cas, sur le papier, c'est prometteur. Au volant, c'est très intéressant. Il restera à voir si en termes de tarifs, ce sera attractif. Pour le reste, je vous rappelle, Moniteur Automobile, abonnez-vous, activez les notifications et à bientôt pour d'autres vidéos.